La conception dans la métallurgie Dans chacun des éléments qui forment la technologie, il y a les traces de l'art de la création d'Allah. Et un de ces éléments est la métallurgie, c'est-à-dire le fait de faire fondre des métaux et de les travailler. La métallurgie est le point de départ de la technologie. Pour cela, il faut à la fois qu'il y ait des métaux conformes, ainsi que des moyens qui permettent à l'être humain de faire fondre et façonner ces métaux. Le premier de ces moyens est le feu. Grâce au feu, l'être humain fait fondre les métaux. Quant aux métaux, ce sont les seuls conducteurs naturels de l'électricité. Pour cette raison, la technologie électronique est en fait une conséquence de l'existence du feu. A ce sujet, Michael Denton dit cela. Notre aptitude à utiliser le feu est très importante, car ce n'est que par la voie du feu que l'avancée technologique fut possible. Avec le feu sont venues la métallurgie et les objets métalliques, et au bout du compte, le savoir en chimie est apparu. Le feu commence avec l'embrasement des corps combustibles. Quant au facteur qui permet à un corps de brûler, c'est qu'il contient du carbone dans sa composition. Lorsque le carbone et l'oxygène entrent en réaction, ils dégagent de la chaleur en grande quantité, et nous, nous voyons cela sous forme de flammes, et nous pouvons le ressentir. Seulement, il y a un point intéressant. L'atmosphère de la Terre contient à peu près 20% d'oxygène. Quant au carbone, il se trouve chez toute espèce vivante, y compris dans nos propres corps. C'est-à-dire que les matières pour le feu demeurent côte à côte dans les quatre coins du monde. Et donc, pourquoi ces derniers n'entrent-ils pas tout de suite en réaction ? Pourquoi nos corps et toutes les créatures vivantes ne s'enflamment-ils pas aussitôt pour brûler ? Car il y a une conception très étonnante dans le feu. Les particularités chimiques de l'oxygène et du carbone sont ajustées de telle manière qu'ils n'entrent seulement en réaction qu'à très forte chaleur pour ainsi former le feu. C'est pour cette raison que pour la formation du feu, il faut une chaleur élevée. Ce que fait une personne essayant d'allumer un feu en frottant deux morceaux de bois l'un avec l'autre est d'augmenter la température par voie de frottement. Pour brûler une allumette, il faut que vous la réchauffiez de manière instantanée en la frottant sur une surface rugeuse. Si les tendances de l'oxygène et du carbone à entrer en réaction avaient été un peu plus prononcées, alors, en cas de légère augmentation de la température de l'air, les êtres humains, les arbres, les animaux se seraient embrasés en un instant et auraient brûlé. Et ceci serait presque devenu un événement ordinaire. Par exemple, cette plante qui vit dans le désert au moment où la chaleur atteint le plus haut degré au milieu de la journée, telle une allumette, elle aurait pu se consommer dans les flammes en un instant. Certes, il aurait été très difficile de parler de la vie dans un tel monde. Si l'oxygène et le carbone avaient besoin de plus de chaleur que celle de maintenant pour entrer en réaction, alors, à ce moment-là, les êtres humains n'auraient pas pu réussir à allumer un feu. Le feu n'aurait alors été qu'une énergie légendaire qui se produit suite aux coups de foudre qui touchent les forêts. Pour résumer, les particularités de l'oxygène et du carbone ont été créées avec un ajustement si sensible qu'ils ont la structure adéquate pour pouvoir être utilisés tout en étant contrôlés. Ce que l'être humain appelle la découverte du feu est en réalité le fait qu'Allah mette le feu à disposition de l'être humain. Dans le Coran, Allah attire l'attention sur cette vérité et il nous informe ainsi que les substances du feu furent créées spécialement. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. C'est lui qui, de l'arbre vert, a fait pour vous du feu. Et voilà que de cela vous allumez. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a un environnement très favorable pour allumer du feu. Et cet environnement spécialement créé est le point de départ de la technologie que nous possédons aujourd'hui. Denton, en mentionnant les facteurs environnementaux dans l'utilisation du feu, dit ceci. L'utilisation du feu est certes liée à des facteurs environnementaux. Les arbres et la présence d'un entourage relativement sec. Dans le cas où un quelconque de ces facteurs additifs n'aurait pas été conforme, toutes nos aptitudes physiques et spirituelles qui font de nous des êtres humains, et malgré le fait que la Terre soit un endroit très adapté pour une vie basée sur le carbone, le feu n'aurait pas été possible, et par conséquent, ni la métallurgie, ni la chimie, ni une quelconque avancée scientifique. Certes, la structure physique de l'être humain, c'est-à-dire ses mains, ses bras, son aptitude à bouger, son sens visuel, est dans la constitution idéale pour utiliser le feu. Allah a créé le corps humain pour pouvoir faire face à la perfection à tous ses besoins. De plus, il a aussi donné à l'être humain un cerveau pour pouvoir utiliser ce corps et par conséquent, la raison et l'adresse. Par exemple, nous aurions pu venir au monde sans nos mains. Alors, il ne nous aurait pas été possible d'allumer un feu, de façonner les métaux et par conséquent, de développer une technologie. Ou bien, notre niveau d'intelligence aurait pu être beaucoup plus bas. Nous aurions pu être dépourvus d'une conscience pour comprendre le monde et l'organiser. Alors, nous n'aurions pas déterminé notre besoin en technologie. Mais Allah nous a donné un intellect pour nous permettre de penser, cinq sens merveilleux nous permettant de connaître le monde, un corps nous permettant de faire face à nos besoins de la meilleure manière. Et grâce à cela, nous pouvons profiter des bienfaits qu'il a créés, établir des civilisations, développer la technologie. Toutes ces choses sont les bienfaits d'Allah. L'infinité de ces bienfaits nous est rappelé ainsi dans le Coran. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer, car Allah est pardonneur et miséricordieux. En plus du fait que le feu puisse être allumé et contrôlé dans l'environnement terrestre, il y a une autre particularité importante qui étaye la métallurgie. Tous les métaux dans le monde avec le fer en tête se ramollissent et deviennent liquides à un certain niveau de température. Par exemple, pour que le fer fonde, il faut une température de 1530 dogrés Celsius et ceci ne peut seulement être obtenu qu'avec un feu intense. Si pour que le fer fonde, il fallait des températures plus élevées, cette température n'aurait pu être obtenue avec aucun combustible du monde et par conséquent, il n'y aurait encore pas eu de métallurgie au bout du compte. Et dans cette situation, très certainement, le niveau technologique de l'humanité n'aurait pas pu progresser et civilisation n'aurait pas pu se développer. Après avoir brièvement résumé le développement scientifique de l'être humain, Denton fait ce commentaire. Même si notre voyage scientifique a duré longtemps, l'épreuve montre que le résultat de ce voyage n'a jamais été incertain. Nous avons suivi une route déterminée à l'avance dans un but précis et notre réussite n'a en aucun cas été un hasard. Nous suivons une route déterminée à l'avance. Cela va de la découverte du feu à la naissance de la science et finalement, de la découverte de notre propre centralité dans l'ordre de la nature. La vérité expliquée en termes scientifiques par le professeur en biochimie, Michael Denton, est une réalité apprise dans le Coran par chaque personne qui croit. Allah a créé le monde pour la vie de l'être humain. Il a mis les biens de ce monde à disposition pour l'être humain et il l'a enrichi avec toutes sortes de bienfaits. Dans les versets du Coran, Allah propose ceci. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre et qui, du ciel, a fait descendre l'eau, grâce à laquelle il a produit des fruits pour vous nourrir. Il a soumis à votre service les vaisseaux qui, par son ordre, voguent sur la mer, et il a soumis à votre service les rivières. Et pour vous, il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution et il vous a assujetti la nuit et le jour. Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Ainsi donc, toutes les choses que nous appelons merveilles de la technologie sont en fait les bienfaits créés par Allah pour les êtres humains, car tous ces instruments technologiques se fabriquent à partir des matières qu'Allah a spécialement créées et mises à disposition de l'être humain. Et les êtres humains façonnent ces matières en utilisant le corps, les sens, l'intellect ainsi que l'aptitude à inventer qu'Allah leur a donné.